... Durant les 27 mois où les Français l'avaient relégué loin de son royaume, il apparaissait dans le ciel à chaque nuit aux âmes fidèles et simples. Mais cette fois c'est pour de bon et les Marocains se sont déplacés de partout, en multitude, pour accueillir leur roi Mohamed V, qui vient de récupérer ses droits et dont le retour annonce l'indépendance prochaine. Sa famille, qu'il avait suivi en exil, l'accompagne, et notamment son fils Moulehassan, qui est devenu à travers les épreuves son plus proche conseiller. Après plus de 40 ans d'exercice, l'édifice complexe et puissant du protectorat imposé par la France se désagrège à vue d'œil, même si le résident général, encore responsable des forces de sécurité, a veillé à contrôler discrètement d'éventuels débordements. Cependant, la plus grande sûreté est celle que procure le calme du roi et la joie des retrouvailles. N'a-t-il pas dit à ses enfants en arrivant, désormais, je ne veux plus entendre le moindre mot de rancune ou de revanche. Obtenu par le jeu des rivalités coloniales, arraché par la conquête qui se prolongera jusqu'aux années 30, pavé de sang et de romanesque, le protectorat est l'œuvre de Lyoté, aventurier militaire et artiste singulier d'une épopée personnelle. Lyoté, c'est un homme qui, en arrivant au Maroc, a compris qu'il y a un état, même un faible, mais un état, et qui, je crois sincèrement, a voulu sauvegarder le Marzène et a voulu appliquer le traité de protectorat dans la lettre et dans l'esprit. C'est sûr. C'était un homme incontestablement qui a compris que l'intérêt de la France était de préparer le Maroc à l'indépendance. C'était l'Europe de la France. Il a voulu l'appliquer. La preuve, c'est que les ultras en France ont tout fait pour le faire partir. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une autre époque légendaire, Lyoté se vit en connétable du souverain moulé Youssef et en colbert du Marzène, le centre du pouvoir traditionnel. Mais un rêve d'Amérique l'habite autant que sa nostalgie d'un passé chimérique. Bâtisseur inspiré, il jette le Maroc dans le fracas du progrès occidental, édifie des villes nouvelles, creuse les fondations d'une économie moderne. Ici, vous me dessinerez la cannebière. Là, vous réserverez la propriété des phosphates à l'État chérifien. Méprisant, sans barguigner, les profiteurs qui s'engouffrent à sa suite, moqueurs à l'égard des rumeurs courant sur ces mœurs, mais curieusement aveugles au ravage encore insoupçonné du viol colonial. La République française berce sa bonne conscience en l'honorant comme un héros. Mais elle s'en méfie comme d'un visionnaire, gagné à la cause de ceux qu'il pense protéger. Nous vivions dans une ambiance religieuse. Il y avait toutes les croyances religieuses qui jouaient et qui faisaient que rien n'est éternel et que seul Dieu est éternel et que tout mouvement humain a une fin. L'islam ne pouvait pas être vaincu. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce protectorat ne restera pas. C'était ainsi qu'était l'ambiance dans les milieux intellectuels musulmans de l'époque. Élevé à la dignité de maréchal, l'Uoté est cependant âprement critiqué lors de l'insurrection des montagnes du Rif dans le nord des Volus-Espagnols. L'émir Abdelkrim, habile propagandiste autant que redoutable meneur d'hommes, y a proclamé une manière de république qui a écrasé l'armée de Madrid, défie le sultan et menace de déborder à tout moment sur la zone contrôlée par la France. L'Uoté, fidèle à ses méthodes de pacification progressive, préconise la négociation avec l'adversaire. Et bien qu'il fût parvenu à contenir Abdelkrim, la république le lâche et envoie Pétain pour le seconder. C'est un piège. Le vainqueur de Verdun, soutenu par Paris, et le dictateur espagnol Primo de Rivera, lance des renforts considérables à l'assaut du Rif. Les insurgés ploient sous les bombes incendiaires et le gaz moutarde. Un petit crime a bien mis au Marocain, à cette époque-là, de croire que la colonisation n'était qu'une étape, une parenthèse dans la vie du pays. Il y a trois grands vaincus dans la guerre du Rif. Abdelkrim, déporté à la Réunion, d'où il finira par s'évader pour s'exiler au Caire. L'U.T. qui se retire dans ses terres en Lorraine et l'exaltation de sa légende, le Maroc désormais livré aux convoitises d'une colonisation qui se réclame de son héritage pour mieux le trahir. La tentation de la République de considérer l'Afrique du Nord comme un bloc favorise les projets d'administration directe. Et même s'ils affectent de respecter les formes avec le sultan, les résidents généraux pratiquent une mainmise à l'algérienne. A la mort de Moulay Youssef, on impose comme successeur le plus jeune de ses fils, Sidi Mohamed. Cendrillon adolescent du palais à qui personne n'avait prêté attention et dont le résident général Stegg dira « C'est une page blanche sur laquelle la France pourrait écrire tout ce qu'elle veut ». Le genre de prédiction satisfaite dont l'histoire enseigne souvent qu'elle se révèle inexacte. Mohamed V était un musulman, un dévot, mais un musulman humaniste, très ouvert. Mais c'était un musulman. Et c'était un homme d'une très haute moralité et d'une éthique très élevée. Trois ans après son avènement, la résidence générale impose aux jeunes sultans la proclamation d'une loi qui menace gravement l'unité du Maroc et renforce le pouvoir des Français. Le Daïr berbère. Ce coup de force cingle le sentiment patriotique en plein essor. Le Daïr berbère de 1930, c'était notre premier combat. Il fallait absolument combattre ce Daïr qui était un Daïr qui tendait à exclure de la nation marocaine, donc tous les berbères du Maroc, et les soumettre aux droits coutumiers, beaucoup plus qu'aux droits musulmans. C'est à Fès, où notables élettrés n'ont jamais oublié une série de répressions sanglantes, que l'agitation s'organise et prend de l'ampleur. La ville de Fès est le siège de la Caraouine, l'université séculaire du Maroc. Et tout est sorti de la Caraouine. Les premiers nationalistes étaient issus de la Caraouine. C'est vers la Caraouine qu'on a flué dans les temps difficiles. Et c'est autour d'Alal El Fassi que le comité d'action marocain rassemble désormais de jeunes patriotes qui maîtrisent l'éducation française et la culture traditionnelle. Alors lui, c'était le visionnaire, mais il a montré par la suite qu'il avait une vie extraordinaire. Il faisait des cours de théologie, des cours de... Tout ça mêlait un peu à la politique et à la situation générale du Maroc. Et puis, d'une fidélité, surtout à la monarchie. En 1934, le sultan est accueilli à Fès au cri de vive le roi. Nuance sémantique dont le sens n'échappe pas aux agents de la résidence. Le sultan est une créature des Français. Le roi, une promesse d'état libre et moderne. L'enthousiasme de la foule entraîne une réaction brutale. On ramène Sidi Mohamed d'urgence dans sa cage dorée de rabat. C'est là où l'idée était venue de créer la fête du trône. La résidence ne voulait pas en parler. À ce moment-là, la résidence des Français essayait par tous les moyens de séparer le roi de la population, surtout des nationalistes. Depuis 1934, les relations entre le roi et le mouvement nationaliste, les contacts étaient pris avec les leaders directement. Alors, des fois, ils allaient le saluer à telle occasion ou à telle occasion, parce que c'était officiel. Mais les autres occasions, c'était l'interdiction totale de le voir. Il y en a qui rentraient même cachés dans les coffres des voitures pour passer les gardes et pour trouver le roi dans un petit coin, discuter avec lui et tout ça. Le paternalisme suspicieux et condescendant de la résidence n'aura aucune occasion de vanter à Sidi Mohamed les mérites du progrès et de la technique de la puissance protectrice. Certains persistent à l'appeler le sultan des Français, mais qui sait ce que pense vraiment ce jeune homme, attentifs à observer ce qu'on lui montre, comme à réserver ses réactions. Au jeu cruel des arrières-pensées, l'état de fête coloniale met en scène une coexistence harmonieuse entre les Français et les Marocains. Cependant, l'essentiel des contacts répond à la nécessité et les deux communautés vivent séparées dans une stricte hiérarchie de pouvoir. La vie était adorable. Il n'y a pas de mot pour définir ce que pouvait être la vie pour un adolescent de 18-19 ans. On s'amusait bien, la vie ne coûtait rien. C'était vraiment le bien-vivre, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'était, on peut peut-être même dire, féerique dans une certaine mesure. J'ai mis du mal à me rendre compte. On était dans un espèce de cocon. C'était irréel, presque. À l'encontre de la règle de l'U.T., les terres des confréries ont été partagées par les colons. Prélude à la formation de grands domaines, où la présence des domestiques alimente l'illusion qu'un paradis si bien ordonné fournit à chacun sa juste part de bienfait. La propagande coloniale qui dégouline à flots sur l'opinion promène régulièrement le fidèle protégé et grand ami de la France dans toutes les manifestations où elle s'autoglorifie avec éclat. Exposition coloniale de 1931, parade du 14 juillet, visite à la mosquée de Paris, exposition de 1937, où l'on presse un peu le pas devant les bâtiments inachevés de la République et ceux plus insolents des dictatures. Le déclin de la puissance française, l'aggravation de la domination coloniale n'échappe pas au souverain silencieux, mais à qui pourrait-il confier qu'il étouffe de tous les égards trop empressés qu'on lui prodigue, comme de l'avenir fermé qu'on impose à son pays. À mon avis, il y a un homme qui a vu cela, c'est Léon Blum, qui très tôt a prononcé le mot d'indépendance. Tous les autres, y compris dans la gauche, pensaient qu'on mettrait fin à ce qu'on peut appeler les excès de la colonisation. Ils n'allaient pas beaucoup plus loin. La famille est le refuge des vies contraintes et l'éducation des enfants console de l'amertume du quotidien. Sidi Mohamed s'occupe constamment des siens et le petit moulet Hassan, à l'intelligence vive et précoce, est élevé avec tout l'amour que suscite son charme. Et la sévérité qui fait admettre les héros sur un carnet, car on peut comprendre les accidents, et sanctionne les notes médiocres, car il n'y a pas de place pour la négligence dans le futur d'un prince. Entre les gouvernantes alsaciennes qui dragonnent gentiment la marmaille et le jeune père tellement affectueux, la vie des enfants est heureuse et chacun est à sa place. À l'abri des regards de la résidence, Sidi Mohamed peut s'accorder les moments de détente d'un homme de son temps, bien différent de l'image officielle qui le protège de ses protecteurs. À la piscine du palais, il faut seulement veiller à ce que moulet Hassan ne fasse pas trop de vagues et apprendre aux petites à nager en toutes circonstances. Désigné par le Front populaire, le nouveau résident général Nogues renoue avec les méthodes de l'IOTE. Homme fin et charismatique, Nogues perçoit la solitude du jeune sultan et le traite avec une attention nuancée de réelle affection que Sidi Mohamed n'avait jamais connue. Le général Nogues a installé une politique de rapprochement avec le souverain. Le souverain a trouvé auprès du général Nogues quelqu'un de souple, qui comprenait les choses. Nogues avait gagné la confiance de la confiance de S.M. Mohamed Seng. Une situation complexe pour le sultan. Cet homme qui se préoccupe sincèrement de lui lorsqu'il relève d'un accident de santé et qui suit de très près l'éducation de moulet Hassan, est aussi un résident à poigne qui n'hésite pas à réprimer le comité d'action. Nogues résume toute l'ambivalence d'un protectorat qui se voudrait éclairer. Il y avait une effervescence nationaliste très forte. Et le mouvement nationaliste avait cru qu'il pouvait compter sur une alliance avec la gauche française pour accélérer les réformes. Nogues est venu, il a maté tout de suite le mouvement nationaliste. Il a pris une position, c'est lui qui a envoyé tout l'état-major des partis politiques en prison. et c'est lui qui a envoyé Al-Al-Fassi au Gabon et qui a envoyé Ben Hassan Loizani dans le sud marocain. Donc il a instauré une politique de force. La guerre accuse encore l'ambiguïté de Nogues. Après avoir hésité à se rallier à De Gaulle, il range les forces dont il dispose dans le camp de Vichy. Respect de la discipline, analyse erronée de la situation, ambition personnelle. La faute de Nogues ne suscite qu'un seul écho chez les marocains. La France de la défaite et de la trahison est affaiblie. Le sultan peut désormais le résister. À l'égard des juifs marocains, Mohamed V, il y a eu une attitude historique très très noble. Très noble, il leur a dit vous ne pouvez pas les toucher. Ce sont des marocains, ce sont mes sujets, vous ne pouvez pas les toucher. La coupable dérive de Nogues l'entraîne à combattre militairement le débarquement allié en Afrique du Nord au prix de plusieurs centaines de morts. L'image du sultan qui a fermement refusé l'aventure sort grandie de ce carnage inutile et criminel. Le général Nogues a voulu sortir de la capitale du Maroc, aller ailleurs et organiser la résistance contre les Américains. Le roi Mohamed V a refusé en lui disant il n'est pas question de prendre cette attitude je suis l'allié des démocraties je l'ai déclaré en 1939 dans la déclaration solennelle que j'ai faite dans toutes les mosquées du Maroc je suis rattaché à une lutte contre les pays totalitaires et contre particulièrement le nazisme et le fascisme. Je ne peux pas du tout ne pas recevoir les alliés américains comme des alliés. Les choses ont évolué dans le sens que le souverain avait dessiné et les troupes américaines ont été reçues ici comme des troupes alliées. Roosevelt arrive au Maroc avec son optimisme communicatif la charte de l'Atlantique qui appelle aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et une escouade de diplomates qui font une lecture très américaine de ses bons principes. On s'arrache la photo de sa rencontre avec le sultan dans toutes les Médina. La photo du roi Mohamed V contre Roosevelt et Churchill. Nous étions très fiers. Le Maroc a vocation à devenir indépendant. Notre roi est entre les deux plus grands de l'époque. Mais les intérêts étant ce qu'ils sont on a compris par la suite que ni les américains ni les anglais n'allaient venir nous libérer. et que la libération ne pouvait être que le fait des Marocains même. Au fond parmi les alliés personne n'a vraiment le temps de se pencher sérieusement sur le cas du Maroc. Y compris le général de Gaulle qui a fort à faire pour déjouer la rivalité de Giraud avatar sans relief mais gênant suscité par la méfiance anglo-américaine. Pourtant de Gaulle est parfaitement conscient de la nécessité de faire évoluer le protectorat et il traite lui aussi le sultan comme un partenaire à part entière. Mais en attendant que rien ne bouge un nouveau résident inflexible s'y emploie or l'onde de choc de la guerre a conduit les patriotes marocains à fonder un parti de l'indépendance l'Isticlal et à diffuser largement le manifeste de leur programme. Les relations entre l'Isticlal et l'Europe il n'y a pas de pacte mais il y a un engagement moral qui est d'une importance capitale que l'Isticlal ne lâche jamais la monarchie mais que le monarque ne lâche jamais non plus l'Isticlal. Ça s'est réaffirmé en 1944 c'était le temps de demander l'indépendance. Pour les marocains comme pour la résidence il ne fait aucun doute que le sultan soutient l'action de l'Isticlal même s'il refuse habilement d'abattre son jeu pour affirmer la position de recours qu'il est en train de se forger. En 1944 lorsqu'ils ont présenté le manifeste la résidence a décidé le lendemain d'emprisonner de cueillir l'Yazidi Palafrej et un autre à Rabat. Tout de suite une manifestation s'était déclenchée la police est rentrée dans la Médina de Rabat à ce moment-là police ou les gendarmes ont tiré les autres se sont vengés il y a eu des morts. La répression implacable menée par la résidence démontre au sultan que la situation n'est pas mûre il désavoue du bout des lèvres l'Isticlal mais il n'oubliera jamais le fleuve du sang déversé qui lui coule désormais dans le cœur. L'armée française a exécuté à Rabat dans le champ de tir de Thémara un certain nombre de jeunes qui avaient manifesté pour cette indépendance. On leur demandait de rétracter leur allégeance au mouvement pour l'indépendance et ils refugaient et ils étaient fusillés. Il reste un chemin celui d'en appeler à De Gaulle. Le général est débarrassé des remugles de Vichy et des intrigues des alliés. Il se parle d'homme à homme et le scénario d'une évolution significative du protectorat est relancé. De Gaulle y met le grand style qu'apprécie le sultan. Il lui fait présider à ses côtés le défilé du 18 juin et lui accorde l'honneur inouï d'être fait compagnon de la libération. Le sultan est resté toujours du côté de la France. Il n'est pas de ceux qui se sont dit profitant de cette deuxième guerre mondiale pour reconquérir notre indépendance. Il a été très loyal et tout le monde était prêt à en tenir compte. Le sultan ne doute pas de la parole de De Gaulle qui a désavoué le résident général et libéré les patriotes emprisonnés. Mais la vie politique française est incertaine. Il revient avec des promesses suffiront-elles à satisfaire ceux qui l'accueillent en lui faisant fête et cette jeunesse impatiente comme celle de son fils. Or, si De Gaulle se retire, l'arrivée à la résidence d'Éric Labonne, prototype de haut fonctionnaire intellectuel et romanesque, semble confirmer les bonnes dispositions de la France. Labonne, qui a connu Lénine et admire le capitalisme américain, est partisan d'une sortie de crise par le développement et la prospérité. Labonne, sa limite était qu'il voyait l'histoire sous forme économique. Il pensait qu'au Maroc, on pouvait faire une sorte d'école de cette démonstration entre un pays libre plus riche vis-à-vis d'un pays devenu libre, plus pauvre, et jouer la carte du contrat entre deux pays livres, un plus riche et un plus pauvre. Cependant, la résidence est devenue une lourde bureaucratie rétive à toute initiative. Elle fourmille d'agents qui ont parti liés aux coloniaux et distillent les principes les plus rétrogrades. Parmi eux, le chef de la police de Casablanca, maître d'un calendrier où les résidents passent tandis que les flics demeurent, mine en permanence les instructions de la bonne. Ce contre-pouvoir porte un nom, Boniface. Boniface était à la direction des affaires politiques, qui est la direction qui était à côté du résident général qui gérait le Maroc. Il était le patron, le patron du Maroc. Il avait une intelligence vive, mais c'était un comploteur né et un adepte intégral de la colonisation directe. et il avait presque une haine aveugle contre le monarque et la monarchie. Il a constamment manœuvré contre la monarchie et contre la personne du roi. Il bloquait tout et il était fondamentalement contre la libération, contre l'indépendance, contre l'évolution du Maroc. « On fait souvent la fête chez M. Boniface, entre gens du même monde qui se bercent de l'illusion d'aimer le vrai Maroc. Le leur, celui de la fortune coloniale et des grands féodaux protégés, tel le Glaoui, tout-puissant Pacha de Marrakech. Entre petits fours et pas de danse, une campagne de calomnies abjectes contre le sultan s'élève depuis les élégantes réceptions du chef de la police jusqu'à Paris où il y a bien assez de monde pour la colportée. Pour le sultan, sali et insulté, c'est une blessure de plus que lui inflige cette France qui prétend noblement le protéger. Solidaire du sultan, Éric Labonne lui a accordé volontiers de se rendre avec ses enfants à Tangier, ville internationale au-delà de la zone espagnole pour qu'il y réaffirme l'unité du Maroc. Mais une rixe ourdie par Boniface dans le quartier réservé de Casablanca a dérapé en incidents sanglants en veniment encore plus les menées calomnieuses. Ulcéré, le sultan néglige ostensiblement le couplet obligé sur l'œuvre de la France dans le discours qu'il prononce et qui reprend le programme de l'Isticlal. C'était presque l'appel du 18 juin. Nous avons été tous jeunes Marocains, peuples marocains, sociétés marocaines. Nous avons tous été d'abord frappés par le courage politique du souverain par sa vision absolument remarquable du contexte international, par l'affirmation que le Maroc veut son indépendance. Le Maroc est un pays arabe et musulman. Le Maroc appartient à la Ligue arabe. Le choc ébranle tout l'édifice du protectorat. Après 20 ans d'un règne prisonnier, le sultan scelle définitivement son alliance avec le peuple dont il est désormais le roi incontesté. Mais en retour, ce même choc abat aussi la bonne, accusée par le parti colonial de s'être fait naïvement dupé par le souverain. Le sultan a été poussé par un entourage de jeunes gens patriotes qui disaient « ça suffit comme ça ». Certains pouvaient penser même qu'elle était allée trop loin pour se débarrasser de la bonne qui était un trop bon français. Le discours de Tangier ouvrait une période critique et la France s'y répond « vous voulez une période critique ? » On vous envoie un gros bâton et ils vont voir ce qu'ils vont subir. Le gros bâton c'est Juin, pas encore maréchal et forte personnalité militaire comme les M, les socialistes de la quatrième. Très informé des affaires d'Afrique du Nord mais les jugeant à l'aune de ses origines pieds noirs. Juin pense Alger quand il arrive à Rabat et contagion sur sa terre natale lorsqu'il considère l'Istiklal et le sultan. Ce sont deux enmitouflés qui se font face, l'un dans son burnous, l'ami de Mossad derrière ses lunettes noires, l'autre dans sa méfiance, galonnée de manière brusque. Juin est venu avec un programme de réformes fallacieuses. Le sultan refuse de les promulguer. c'est l'impasse. C'est le général Juin qui a raffermé la politique de menacer le roi. Il a demandé que le roi condamne l'Istiklal et les dirigeants de l'Istiklal comme agents de l'extérieur, comme communistes parce que la Grande Guerre Froide avait commencé. Il voulait avec l'une des deux alternatives. Ou bien supprimer l'Istiklal et l'anéantir et donc laisser Mohamed bin Youssef tout seul. Ou bien s'il ne se résout pas, briser le sultan et l'exiler. La farandole des voyages inutiles à Paris a repris. Le sultan n'est pas dupe de ses cent éternels honneurs qui visent à l'endormir, mais lui permettent de mesurer à quel point l'opinion française se refuse à la fin du protectorat. On est en pleine guerre froide. Juin, qui ne le lâche pas d'une semelle, voudrait lui arracher l'interdiction du Parti communiste. C'est encore un non sans appel. Les divergences qu'il a eues avec le général Juin, Mohamed V s'est refusé à interdire le Parti communiste marocain. C'était comme il disait de ses fils comme les autres. Juin saisit alors la carte que lui tend de Boniface et ses séides, celle du Glaoui, le pacha de Marrakech, qui nourrit à l'égard du sultan une animosité aussi ancienne que l'histoire de la lutte des féodaux contre le Marzen. Après l'échec du voyage du roi en France, le Glaoui est entré chez le roi en lui disant « Tu dois choisir entre moi et le parti de l'Isticlal. » Actuellement, c'est le parti de l'Isticlal qui te dicte ce que tu dois faire alors que c'est moi et mes amis, c'est-à-dire tous les féodaux qui traditionnellement sont des appuis, le roi l'a chassé. La crise a commencé à éclater dès décembre 50. Bombardé seul véritable ami de la France, le Glaoui rassemble une coalition de caïds qui se met en marche avec ses tribus vers le palais de Rabat. Il est vrai que Juin est un spécialiste de la déposition des monarques depuis le sort qu'il a infligé aux baies de Tunis en 1943. C'est M. Boniface qui a échafaudé cette politique. Ils ont trouvé en le Glaoui un partenaire parfait. Le Glaoui ne comprenait pas la démarche des mouvements nationalistes. Ils ne se rendaient pas compte que le monde changeait. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un mouvement de libération partout dans le monde et que le Maroc était un des premiers à avoir adhéré à ce mouvement. Le sultan a signé les pseudo-réformes sous la menace, mais Juin s'est fort bien qu'il ne s'agit que d'un repli stratégique. Il doit rejoindre l'OTAN et se cherche un successeur de sa trempe. En attendant, pas de crainte pour l'intérim, l'efficace Boniface est fidèle au poste. Il triomphe même dans cette coupe de football qu'il confond avec la politique marocaine. Pour lui, c'est match gagné par l'équipe de France avant le carton rouge pour le sultan. Au marge de l'œuvre de la France claironnée sans nuance, le bouleversement de la société marocaine entraîne vers les cités un immense cortège de laissés pour compte qui s'entassent dans des bidonvilles où les nationalistes moissonnent sans cesse de nouveaux militants. Tandis qu'encore plus caricature qu'héritier désigné de juin, le général Guillaume a la main lourde et la tête farcie des clichés d'autrefois servis en langue de bois. En 1952, tout le monde, tous, presque sans exception, au fur et à mesure que le temps avançait, ont ramassé de toutes parts. Des instructions ont été données pour repérer les responsables régionaux et locaux de l'Isticlade. Alors, tout l'appareil et on accueillit tout le monde. Les responsables dans chaque région. Depuis 1948, on préparait ça et en 1952, on a mis à exécution. La répression ne suffit pas à celui que l'on surnomme le sanglier. Il songe à déraciner désormais le patriotisme au cœur même de la forêt où il repousse sans cesse au palais du sultan et de son fils qui maintiennent le lien avec l'Isticlade. On a compris que la future stratégie de la résidence générale, c'est qu'il faut d'abord décapiter le parti de l'Isticlade et décimer le parti de l'Isticlade pour que le roi soit à la merci en tête à tête de la résidence générale. Le roi le savait. Il savait que son tour devait arriver. L'assassinat à Tunis du leader syndicaliste Farah Tachède met le feu aux poudres. Une émeute déborde du bidonville des carrières centrales et embrase Casablanca. Trois Européens sont tués. Les forces de l'ordre sous contrôle de la résidence répliquent en tirant sur la foule, laissant plusieurs centaines de morts. L'insurrection inquiète d'autant plus les coloniaux qu'elle manifeste une solidarité inédite entre les courants nationalistes d'Afrique du Nord. Et l'opinion française découvre des images qui ne sont plus celles des nobles indigènes affublés du masque de la reconnaissance, mais des premiers martyrs d'une cause qui désormais l'épouvante. Pour le général Guillaume, on n'a que trop tardé à reprendre le scénario laissé par Juin. Et pour le glaoui, c'est le moment du règlement de compte avec celui qu'il n'appelle plus que le sultan des carrières centrales. Quoique cousu du fil blanc de la résidence, la procédure est habile. Il s'agit d'une affaire entre Marocains, les purs, du bled et de l'Atlas, contre les exaltés corrompus de l'arabisme révolutionnaire. À Paris, le gouvernement du faible Lagnel, assommé par des grèves, laisse faire. Les tribus du Glaoui n'ont plus qu'à reprendre la route et à encercler le palais de Rochef. Sa Majesté, moi, il était toujours calme, très peiné, sachant très bien que la fin approchait. Et moi-même, je l'ai revu le 16 août. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je lui disais adieu, sans le dire clairement. Et le 20 août, Guillaume et des tanks sont venus, ils ont entouré le palais royal pour déposer le roi. Guillaume, de l'air navré de celui qui est bien obligé de faire respecter l'ordre, s'empare du sultan et de sa famille et les transfère sans ménagement en Corse. Ils ne se rendaient pas compte qu'en touchant à la personne de Mohamed V, ils touchaient à la légitimité marocaine. Et qu'en touchant à la légitimité marocaine, les génies de la cité au Maroc allaient se déchaîner. Le chaos psychologique et mental allait se créer au Maroc. Je n'exagère pas. La conscience marocaine allait être fracassée. Le sultan a refusé d'abdiquer et au Caire, pour Alal El Fassi, sa déposition est la faute providentielle. Il prédit qu'elle fera gagner des années à l'indépendance en cimentant l'unité des Marocains autour de l'exilé. Alal El Fassi, une demi-heure après le départ du roi, je disais à la radio du Caire « Je déclare dès maintenant que nous ne reconnaîtrons aucun autre sultan que Mohamed Ben Youssef, aucun prince héritier comme Al Hassan et que chaque Marocain maintenant prenne sa responsabilité. » La résidence et le Glaoui ont trouvé un nouveau sultan, un lointain cousin de la dynastie, Ben Arafa. Mais l'usurpateur est un vieil homme tranquille qui ne s'attendait pas à devenir la cible d'attentats en série. On manque de l'égorger quand il se rend à la prière du vendredi. Peu après, une rafale de mitraillettes le rate de peu. Ben Arafa découvre les servitudes du métier de souverain fantoche. Il ne sortira plus de son palais, ombre docile, signant les documents que lui présente la résidence qui s'illusionne naïvement d'avoir à sa main le sultan idéal. Cependant, au dehors du palais, la situation est de moins en moins sûre. Un attentat au marché central de Casablanca décime acheteurs et commerçants européens. Un fossé de sang sépare désormais les communautés. Et parmi les modestes expatriés qui n'ont plus d'attache en métropole, le mouvement Présence française réclame toujours plus de répression à un Guillaume débordé, tandis que certains éléments glissent dans le contre-terrorisme aveugle. Informé par Jean Védrine, François Mauriac alerte alors l'opinion française. Mon père François Mauriac a mis dans la balance son prix Nobel et il a courageusement pris le parti de l'indépendance du Maroc presque contre le gouvernement français mais surtout contre la puissance extraordinaire que représentait à ce moment-là les Français du Maroc et puis surtout, il faut le dire, l'armée. C'était des gens comme le général Guillaume qui disait des Marocains, je vais leur faire manger du foin. Les lecteurs du Figaro se désabonnaient en raison des prises de position que prenait cet académicien gauchisant, n'est-ce pas ? Il a donc quitté le Figaro et c'est là où il a commencé ses express, ses bloc-notes. Quand les piles de bloc-notes arrivaient sur les casques des Champs-Élysées, j'étais stupéfait de voir les gens en s'arrêtant et commencer la lecture du journal par le bloc-notes de François Mauriac. J'avais envie de leur toucher le bras et de leur dire, vous savez, c'est mon père. Tellement j'étais fier et heureux. Mais c'est là où il a continué à militer pour l'indépendance du Maroc. Le sultan a été finalement déporté à Madagascar, dans l'univers fantomatique du palace délabré d'Antsirabé où les cafards ont remplacé depuis longtemps les coloniaux qui soignaient mornement leur cirrhose tropicale. L'exil, c'est un point essentiel dans l'histoire du Maroc. C'est pas seulement mon père ou ma famille, mais c'était tout le peuple marocain que tout le monde était touché. Plus les trois ans d'exil de Mohamed V, plus il était loin du Maroc, plus il était dans le cœur des Marocains. L'exil, c'est ce qui a rapproché le plus que le père et le fils de Mohamed Hassan, est devenu le confident de son père, l'ami de son père. Et je pense que la concrétisation de métier de roi de Hassan II a été faite donc à Antsirabé, à Madagascar. Or, le souverain persiste dans son refus d'abdiquer, malgré les délégations venues de Paris qui lui font miroiter vainement un exil plus confortable en France. Le remplacement de Guillaume par un résident général civil ne change rien. Le Maroc s'enfonce dans le cycle infernal des violences et de la répression. La nuit, on monte sur les terrasses pour voir le visage du roi sur le croissant de lune. Le jour, la rue s'embrase et les femmes ne sont pas les moins ardentes à brandir son portrait avec celui de sa fille aînée, Lala Aïcha, apparu dévoilée lors du discours de Tangier. Les collaborateurs présumés des Français tombent sous les balles des militants que pourchassent les contre-terroristes. Il y avait des répressions terribles, des condamnations à mort, des exécutions. C'est à ce moment-là que s'était déclenché alors la grande résistance. On tuait tout le monde et cette résistance se manifestait sous plusieurs formes. Chacun faisait sa tête. C'était le moment terrible. Coup de main sur les routes, colons égorgés, aux récits terrorisants de massacres d'Européens sauvagement suppliciés, répond l'écho sinistre des ratonnades et des tortures. À force de changer de camp, la peur règne partout. On avait franchement peur. On avait peur. C'était la peur du blanc, une peur instinctive, une peur bête, une peur irraisonnée et irraisonnable. L'assassinat par des contre-terroristes de Jacques le Maigre du Breuil, prépondérant acquis à la négociation, comme beaucoup d'autres industriels, pour sauver les réussites de l'œuvre française dans le cadre d'un Maroc libre, sonne le glas d'une politique désormais sans issue. Jacques le Maigre du Breuil, c'est un homme qui a fait beaucoup pour la cause marocaine. Malheureusement, sa mort aussi a été une contribution extraordinaire pour le Maroc parce que ça a eu une résonance fantastique, aussi bien au Maroc qu'en France. Lors des obsèques, Pierre Mendès-France qui vient de dénouer la crise tunisienne sent l'urgence de s'atteler au drame marocain. Mais il répugne encore à désavouer la déposition du sultan. Les calomnies du passé ne se sont pas dissipées. Mendès-France, nous avons été déçus. Il disait qu'en aucun cas la France ne pouvait accepter le retour d'un mois. Mettre cinq sur son trône. Or, cette position était inacceptable pour les nationalistes. C'est son successeur Edgar Ford qui va s'atteler au problème en y consacrant des trésors d'habileté politique. À la tête d'un gouvernement fragile dont Pinay est le poids lourd, il lui faut cependant manœuvrer serré car la droite parlementaire lui promet le sort de Mendès. Il nomme Gilbert Granval à la résidence générale. Ce gaulliste de choc et compagnon de la libération n'entend être l'otage de personne et surtout pas des contre-terroristes qui menacent de l'abattre comme le maigre du Breuil. Gilbert Granval, nous avons pris des informations parce que c'était un homme de bonne foi. Mais malheureusement quand il est arrivé là les choses étaient déjà très compliquées et c'est la population française qui d'un plus combattu ce n'est pas nous. Il a été insulté à la sortie de la cathédrale. En effet, Granval manque d'être lynché de son arrivée au cours des obsèques de victimes des nationalistes. Il réplique en révoquant la plupart des directeurs de la résidence qui ameutent leurs amis de Paris et la presse inféodée à leurs intérêts. Les meneurs de présence françaises dressent alors la rue européenne contre lui et ce sont d'autres répressions fratricides cette fois qui s'enchaînent. Mais il en faudrait plus pour impressionner Granval. Granval a été un homme très courageux, grand manœuvrier. Il a brisé toutes les forces coloniales. Il les a disloquées et il a préparé le terrain à la solution. A Meknes, l'armée le piège en tirant sur la foule marocaine qui l'avait accueillie en criant « Vive le roi ! » Edgar Ford l'adjure de tenir bon mais il a lui-même fort à faire pour défendre un résident attaqué de toutes parts. Août 55, le Maroc était à feu. Les Français n'osaient plus approcher des villes dites indigènes et inversement, les Marocains ont leur interdisé d'aller chez les Européens. Et aux frontières de l'Algérie, en pleine insurrection, une armée de libération s'est constituée. Elle trouve également refuge et cache d'armes dans la zone espagnole où les affidés de Franco jettent de l'huile sur le feu. Granval a un plan, obtenir le départ d'Arafat et ramener le sultan exilé en France. L'habileté d'Edgar Ford lui dicte de lâcher d'abord un granval carbonisé pour l'appliquer en douceur. À Aix-les-Bains, paisible cité thermale où Piné passe tranquillement ses vacances, Edgar Ford invite une pléiade de notables marocains pour d'aimables entretiens qui n'engagent à rien. Mais si, je vous l'assure. le glaoui bien évidemment et puis le grand vizir centenaire qui a servi le sultan exilé et tant qu'on y est, pourquoi pas des nationalistes modérés qui aiment encore la France. Piné se résigne à une cure d'un tout autre genre. À Aix-les-Bains, au début, on a parlé d'entretien, pas de négociation. On écoutait les Marocains exposer leurs problèmes. Et puis, petit à petit, nous avons un petit peu progressé en parlant de négociation. Tiens, voici Maître Bouhabide, le brillant avocat de l'Isticlal, un négociateur aussi avisé qu'Edgar Ford et qui sont ces messieurs que l'on ne connaît pas et qui étaient en prison il n'y a pas si longtemps. Décidément, le président du conseil a l'art de se faire des relations dans tous les milieux. Mais il n'est plus temps de tourner autour du poteau rose et devant Schumann, épiné, médusé, Edgar Ford laisse de plus en plus de place au point de vue des nouveaux arrivants. Pourquoi vous avez cette obsession presque fétichiste, comme disait Edgar Ford, de demander le retour du roi avant toute discussion ? Vous avez une chance de faire une double révolution. Pourquoi ne pas mettre en place des institutions démocratiques ? Mais on sentait très bien que c'était un combat derrière la garde pour essayer de trouver d'autres interlocuteurs. Nous, nous leur disions, personne d'autre au Maroc ne pouvait se permettre d'engager des négociations avec la France si ce n'était pas sous l'égide de Mohamed V. Le glaoui a compris. Il ne lui reste qu'attirer noblement la leçon de sa défaite en provoquant un coup de théâtre. Il appelle au retour du roi et abandonne Arafa qui se retire à Tangier. À Aix-les-Bains, ça a été un monument d'intelligence et un monument de professionnalisme diplomatique remarquable. Toutes les grandes lignes ont été arrêtées. C'est bouclé. Edgar Ford a trouvé la formule miracle. Indépendance dans l'interdépendance. C'est un peu obscur, mais on devine retour du roi, fin du protectorat. Et puis, il est pressé maintenant. Il ne faudrait pas rater le cocktail chez Gallimard où sa chère épouse Lucie l'attend avec le tout pari des lettres. Ni les Marocains ni les Français n'ont voulu prendre la revanche. Et c'est ça ce que j'appelle la dignité. La dignité, c'est lorsque il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de vaincu. Le départ du roi pour Paris est aussi précipité que sa déposition. On avait prévu de l'installer à Beauvalon un certain temps. À peine arrivé, Piné le réclame. Pour la droite, c'est encore l'ex-sultan à Boré. Pour la gauche, un autocrate du fond des âges. Et pour les Marocains de Paris, menés par le fidèle si bécaille, c'est évidemment le roi légitime. Edgar Ford le fait accueillir avec tous les honneurs d'un souverain. Il reçoit les témoignages d'amitié de la vraie France qu'il a toujours aimée, celle des gouvernantes alsaciennes et des femmes du monde aux grandes manières, celle des politiques qui lui parlent avec respect et de tous ceux qui se sont épris sincèrement du Maroc et se sont dévoués pour lui. Par courtoisie pour ses hôtes, il arbore volontiers la tenue occidentale et même les esprits les plus prévenus sont séduits par sa réserve tranquille qui contredit les fantasmes d'autrefois. Il était très calme, d'un courage exceptionnel et il avait confiance en lui. Il était sûr de ce qu'il faisait et du résultat et des résultats qui allaient en découler. Les conversations progressent rapidement. Le jeune Moulehassane y donne toute sa mesure. Même Piné en est désormais convaincu il faut que le roi rentre vite au Maroc car les menées sanglantes de l'armée de libération transfusée par le FLN algérien menacent de tout faire capoter. Edgar Ford peut savourer la réussite d'une politique dont seule sa femme connaît le labyrinthe et dont le roi accepte le résultat. On démarre sur de nouvelles bases mais on préserve l'essentiel des intérêts français. L'arrivée soudaine du fantôme de l'histoire médiévale marocaine enveloppe d'un voile de grandeur les derniers soubresauts des intrigues. Le glaoui vient demander son pardon. Dans le système féodal lorsque un grand chef sent qu'il faut se soubettre au monarque il faut que le chef prenne soin de ne pas abandonner sa famille ou ses enfants et il ne peut les confier qu'au monarque alors il se baisse. L'opinion internationale est évidemment saisie par la force pathétique de la scène où l'on admire la mensuétude du souverain comme la noble humilité du prosternet. Mais les esprits moins romanaises qui voient aussi le symbole de la défaite définitive d'une politique rétrograde. Le glaoui rejoindra trois mois plus tard son vrai royaume celui des ombres du passé. Le compagnon de la libération Mohamed V souhaite accomplir un dernier geste. On pense au devoir habituel et compassé des hôtes de la république il va lui redonner tout son sens. Sa majesté dépose la gerbe de la fleur et moi je fais crier vive le Maroc vive l'indépendance vive sa majesté Mohamed V et le roi m'appelle Charkawi Charkawi vive la France. C'était difficile de dire aux marocains à ce moment là vive la France. et j'hésite et ils me répètent vive la France et moi je lance vive la France vive la France et tous les marocains qui étaient là suivent vive la France vive le Sultan c'est extraordinaire. L'homme qui oublie tout l'exil qui oublie la déportation qui oublie tout ce qu'on a écrit contre lui toutes les méchancetés toutes les hypocrisies et qui crient sous le lac de Triant vive la France. On redoute cependant que la fête de son retour dérape dans la violence d'une vengeance généralisée. Sa voix le précède appelant à la sagesse et à la réconciliation. Nous sommes le Président ... La reconnaissance officielle de l'indépendance survient à peine trois mois plus tard. La volonté de refermer au plus vite le livre des erreurs est puissante, animée par cette estime réciproque qui ne s'était jamais totalement évanouie, même aux heures les plus noires. Ce que c'est que l'indépendance d'un pays, quand on la signe, ça a été un moment d'une intense émotion. Et jusqu'à ce moment où je vous parle, je refuse que mes larmes, de nouveau, reviennent dans mes yeux. On était perdus, on ne savait pas, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nous sommes indépendants ? Après avoir obtenu de Franco la fin du protectorat sur la zone espagnole, une autre histoire qui n'est d'ailleurs pas tout à fait close, Mohamed V regagne Rabat dans ce perpétuel déferlement de liesse qui ne s'est pas apaisé depuis son premier retour. Il est temps maintenant de commencer à bâtir l'état moderne d'un Maroc indépendant. Mais les desseins de Dieu sont impénétrables pour ceux qui croient en lui. Mohamed V meurt cinq ans plus tard, sans la rétribution terrestre de ses actions exemplaires, mais avec le sentiment que son fils saura lui succéder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501